Bonjour à tous, on est lundi matin, la séance EFT va commencer dans moins de 10 minutes. Je me sens stressée bizarrement alors qu'il n'y a pas de quoi, je pense que ça peut être que pour du mieux. On va voir ce que ça donne. Emotional Freedom Technique, ça c'est l'EFT. La technique pour libérer les émotions négatives, elle s'appuie tout comme l'acupuncture sur une médecine chinoise, sans les aiguilles bien évidemment. Il s'agit d'une série de tapotements qu'on doit effectuer sur les zones où il y a les méridiens du corps qui permettent d'harmoniser l'énergie dans notre corps. Donc voilà, le thérapeute m'en dira certainement plus sur les zones exactes sur lesquelles appuyer. Et comment est-ce qu'on appuie, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort, est-ce que c'est des tapotements, est-ce que, enfin voilà, moi j'ai des milliards de questions à lui poser, est-ce qu'il faut faire ça tous les jours, on va voir ça tout de suite. Et bien voilà, la première séance Skype avec le thérapeute EFT s'est terminée. On a passé une longue partie, au moins 45 minutes, à parler de mon passé, de l'enfance, de mon trait de caractère, de la manière à laquelle je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, de mes progrès et puis de mes périodes plus stagnantes aussi. Néanmoins, après m'avoir expliqué également la séquence EFT, comment elle se déroulait, le thérapeute ne souhaitait pas prolonger la thérapie, en tout cas via Skype, mais davantage en face à face, puisqu'il y a malgré tout des risques que les souvenirs remontent à la surface, surtout pour les premières séances. L'agoraphobie c'est malgré tout une peur assez complexe, ce sont des peurs accumulées qui sont assez complexes, et les souvenirs qui sont enfouis en dessous peuvent provoquer malgré tout des moments certainement de pleurs, j'imagine, de stress également, c'est bien possible. Pour le moment, je n'ai pas vraiment de suivi EFT, ce sera certainement pour dans quelques semaines, quelques mois, quand je pourrai éventuellement rentrer en France pour avoir un vrai suivi. Voilà, donc malgré tout un peu déçu, mais c'est encourageant, j'ai posé quand même pas mal de questions à savoir si ce genre de pathologie pouvait être traitée, mais c'est le cas, ça prendra certainement plus de temps pour moi qu'une simple peur de l'eau ou peur des araignées. Donc certainement que j'aurai besoin de... Je ne sais pas, enfin bon a priori il peut y avoir des résultats assez rapides, malgré tout pour mon cas, il me disait que j'en aurais au moins pour trois séances minimum. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à vous montrer, je suis quand même malgré tout contente d'avoir eu cette conversation, et puis c'est encourageant, j'ai hâte de pouvoir un jour pouvoir commencer. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501